Bravo, tu as remporté le concours de pronostiqueur dès qu'il y a. Oui, depuis septembre à décembre, ça a été dur. Réveil Angel a été un rival très très fort, mais bon finalement ça passe. Tu vas regagner l'année prochaine ou pas ? On va essayer. Est-ce que tu as un premier petit tuyau à nous donner pour le 1er janvier ? On va essayer d'attaquer l'année avec un gagnant. On a de la chance en plus, il y a Pau ce 1er janvier avec Jonathan Plouganou qui se rend celle sur le 400 de la conquête. Celle-ci, je peux vous dire que je l'attends depuis un petit moment. Elle a débuté à Senone le 14 juillet, jour de fête nationale. Elle a terminé 3e et ensuite elle est allée à Hauteuil où elle s'est classée 5e. Et ce jour-là, j'ai discuté avec son entraîneur, Donatien, sur d'autres beaux regards, qui vient de gagner à Pau en plus, il est en forme. Il m'a dit que si mon jockey avait été un peu plus offensif, on aurait été beaucoup plus près. 5e à côté d'une jument qui a répété au niveau groupe 3. Ça doit pouvoir suffire demain à Pau. Il y a 17 partants, la cote peut être un peu plus belle que ce que je pensais. On peut être autour des 5-6 et ce sera à la gagne, si on tente le coup évidemment. Ah oui, et c'est les 10 gagnants sur ta cagnot ? Ah oui, les 10 gagnants, il faudra les mettre sur la conquête. Voilà, Jonathan Plouganou, tête de liste, une jument qui progresse, qui a été gardée pour cet hiver. Elle a plus de métiers que ses rivales. Alors, c'est un lot touffu, il y a des débutantes, des juments peu expérimentés. Mais elle, à mon avis, elle est suffisamment bonne pour gagner des deux mains dans le prix de Guétari à Pau. Ok, on a fait 4 mois là. Ouais, 4 mois avec la nouvelle cagnotte. Là, tu vas avoir un an. C'est quoi l'objectif ? On est à 1 000 euros ? Ouais, l'objectif, ouais, c'est de creuser un écart assez énorme et surtout garder la régularité des gagnants. Essayer d'y aller crescendo, mais ne pas hésiter à faire all-in comme on dit. Je remercie Laurent Brunetot qui m'a soumis l'idée. C'est bien passé grâce à l'all-in justement. Et voilà, creuser l'écart le plus tôt possible pour faire la différence. Ok, très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bonne année. Ciao.